Finalement, Jean-Paul Huchon, quelle a été la place de la stratégie dans votre action, dans votre parcours ? Elle a été considérable. Bien sûr, il y a une part de hasard dans le fait d'occuper un poste. Mais ensuite, après, c'est de fonder ce que vous allez faire, de le prévoir, de prévoir en amont à la fois les négociations et les rencontres que vous devrez faire, et puis de prévoir les résultats, quitte à ce que ces résultats ne soient pas nécessairement les 100% de ce que vous attendiez. Une stratégie, c'est quelque chose qui est long. Et ce que moi, j'ai essayé d'installer à la région, c'était ça, cette espèce d'empathie et de courtoisie permettant de travailler avec l'ensemble des membres de mon assemblée, même s'ils n'étaient pas de mon côté. Alors Jean-Paul Huchamp, vous êtes un grand partenaire, on peut dire ami de Michel Rocard. Vous qui avez cette proximité avec lui, est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été sa meilleure stratégie ? Je crois que c'est une stratégie de respect de l'adversaire, de négociation, de refus du sectarisme, du refus de la brutalité, avec une idée en tête, comment y arriver, comment convaincre. Et au fond, la meilleure stratégie de l'adversaire, ça a été la conviction. Il a toujours réussi à convaincre autour de lui. Un peu moins au Parti Socialiste, mais là, il n'avait peut-être pas des partenaires aussi honnêtes. Et puis, ça s'est illustré magnifiquement avec la Nouvelle-Calédonie, puisque là, il a quand même empêché la guerre, et il a réussi à avoir la confiance des deux camps, alors que les deux gens étaient armés jusqu'au temps, et se tiraient dessus en permanence. Et ça, c'est parce qu'ils lui ont fait confiance. Parce qu'ils se sont dit, cet homme-là, il a vraiment une idée, une stratégie dans la tête, et il va vraiment nous emmener jusqu'au bout. Mais c'est le respect, c'est la confiance. Et la stratégie, c'est aussi comme ça que moi, je l'ai compris et connu dans ce que j'ai fait à la région. Merci Jean-Paul Luchon. Merci. A vous. Merci.